Merci à tous. 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 sur leooh. Les Canettois qui sont rentrés avec beaucoup d'intention. Et on l'a vu pour l'instant. On joue la troisième minute de jeu, quatrième presque. Et le Racane n'a pas encore mis la main sur le ballon. Canet qui a décidé d'emballer la rencontre. C'est très bien. Ça doit être un choix. Un choix de jeu, parce qu'on a vu le robusteur de Mueller qui n'a pas hésité à jouer une pénalité dans ses propres 30 mètres pour emballer le match bien sûr on le sait que ce groupe est très joueur c'est dynamique donc c'est comme ça qu'il fallait démarrer la partie en espérant que ça dure pour nos canettes allez le raca qui va effectuer le renvoi d'engagement c'est long voilà c'est leur en zone 3 attention le rebond on ne se parle pas trop c'est Blasquez mais il est bien pris au sol bien pris Julien Blasquez mais il y a le soutien le ballon est capté allez Forge qui va s'appuyer sur Bastelica qui remet une couche voilà c'est encore bien déblayé et on décide de jouer on va s'appuyer sur le pied de Castagny en second temps allez par contre il y a un bon ballon pour l'arrière Bord bien plaqué il est bien pris attention il y a un petit décalage de Lillier qui poursuit au pied ça peut être dangereux dans la but ouais c'est aplati heureusement mais attention attention à cette équipe du Raqqa parce que pour leur premier ballon de suite ils sont dangereux ouais bien sûr ils vont essayer de répondre au tac au tac après cet essai et à noter que je viens de voir sur notre feuille de match Antonetti et Bastelica ont changé de maillot parce qu'Antonetti c'est bien le numéro 1 et Bastelica le numéro 3 ça doit être un problème de taille j'espère qu'ils ne m'en voudront pas en regardant le match plus tard allez coup de Ramboa pour Tristan Barrieras ouais un joli coup de pied qui atterrit dans les bras du numéro 8 Béguier le capitaine bien pris par Blasquez c'est conservé allez on va jouer dans le fermé attention la passe dans le dos Nicolas Sygras qui chasse au pied bien joué encore attention attention à ne pas être en faute il s'est bien relevé le ballon est toujours conservé on tape par dessus dans les bras de Tristan Barrieras il y avait un avantage signifié par monsieur l'arbitre on va écouter ah voilà parce qu'il y avait un ruck il y avait un ruck donc il fallait simplement voilà disputer la balle la balle debout et du coup on ne pouvait pas aller sur le côté non c'est un ruck voilà il va l'expliquer monsieur l'arbitre et on tape avec le pied dans le ballon voilà exactement on a disputé vous l'avez entendu on a disputé le ballon avec le pied chose que nous n'avons plus le droit de faire alors ça c'est quand même un choix un choix fort de cette équipe du RACA avec son numéro 10 donc Maxime Girard parce que là il va nous tenter une pénalité il est exactement à 46 mètres de la ligne d'un but mais complètement en coin il est à 50 mètres donc il doit être même je dirais un bon 58 mètres pas loin on va voir s'il a la puissance dans les jambes allez alors que les trompettes grondent alors c'est un grand coup de pied ça sera court ça va être court tourne-toi voilà allez c'est bien il s'est récupéré Bertrand Castagny pied gauche un grand coup de pied on va trouver non il n'a pas trouvé la touche les bras d'Alexandre Jean là-bas le second de ligne qui était bien replacé qui fait la feinte il va peut-être passer attention il se relève il y a un avantage en cours le charge un avantage en cours signalé par monsieur l'arbitre il y aura un avantage mais on décide de jouer dans les défis du côté du raca on retrouve à l'intérieur le demi-mélée qui met un coup de pied par-dessus qui ne mènera rien mais l'arbitre va revenir à la faute tu reviens ici on entend monsieur l'arbitre ici un plaquage sans les bras un plaquage sans les bras qui est signifié faute défensive et que va faire Maxime Girard est-ce qu'il va retenter c'est un peu la même mais de l'autre côté de l'autre côté exactement mais cette fois voilà normal avec le premier échec qui manquait un peu de puissance ils ont décidé tout naturellement d'aller en touche c'est normal donc premier lancé à venir pour cette équipe du raca en tout cas entre le raca et Canet deux équipes un peu similaires au niveau du parcours ils ont été tous les deux champions du terroir ensuite et ils ont tous les deux échoué en quart de finale de leur comité respectif à Saint-Jean-Bangélie pardon on rentre mais voilà donc deux équipes qui sont pareilles on va dire petit avantage sur le parcours parce que le raca va être fini premier depuis là mais ce ne sont que des statistiques allez avec Chenin Chenin qui rentre fort là belle charge on joue dans le sens encore avec son une reprise beau placage de Buzinac et le raca attention qui a mis la main sur le ballon il y a encore une faute à venir pour les Canetois attention parce que c'est la quatrième faute d'affilée on joue petit côté attention la passe dans le dos alors on va écouter l'arbitre encore une fois oui non mais venez attention c'est joué vite c'est joué vite dans le dos ici d'accord premier assistant on vous dégage vous y revenez d'accord il ne fallait pas eh non d'accord le numéro 23 en fait c'est le talonneur côté Saint-Jean d'Angéli c'est Juan Batilana qui est alors c'est bien lui qui est rentré en premier donc ça doit certainement être un de ses derniers matchs il est sur la fin mais ce joueur il est passé par la pro des deux il a joué à Bézier d'ailleurs une année il était avec d'autres Argentins il est Argentin avec Bruno Cuezzo par exemple donc il a fait du chemin depuis c'était il y a bien 10-12 ans et il est toujours là et il est toujours là toujours là pour mener son équipe et cette fois-ci Maxime Girard va montrer les poteaux à 25 mètres à moyenne position donc à 15 mètres de la touche donc va tenter d'ouvrir le score pour son équipe il fait une chaleur là sur la pelouse ils ne doivent pas se régaler quand même il fait très très lourd il y a un petit mot le coup de pied est parti on dirait qu'il est légèrement à droite décalé il est à droite des poteaux Bassois qui a laissé passer ce ballon et là attention pour le raca ce genre de point en finale ça peut manquer à la fin on l'a vu on s'en aperçu hier sur le top 14 moi j'ai vu qu'une mi-temps alors il paraît que j'ai loupé pas mal quand même avec un certain Astog qui a loupé quand même des points précieux je vais dire chose qui a manqué à la fin allez Tristan Bariras l'arrière Canetois qui va effectuer ce coup de pied de renvoi encore très loin très loin très haut dans les bras du capitaine Niquel Béguet qui s'appuie sur bord d'Alexis l'arrière encore son petit crochet bien chassé par Blasquez attention c'est disputé mais c'est bien débayé Blasquez qui s'est fait mal attention et le raca il y a un coup à jouer là-bas il y a le décalage allez c'est bien récupéré Blasquez qui se relève attention parce que là ils sont nombreux le raca on va s'appuyer allez on va à la charge encore ça envoie fort allez on joue encore avec Chenentrix ce numéro 5 il est très actif et le ballon a été gratté par Vessal Chobot mais Flo Buzinac ne s'est pas échappé ballon relevé pour Antonetti oui Abescat qui a joué et on revient à l'avantage en tout cas ça s'amboie ça fait plaisir les deux capitaines les deux capitaines qui sont appelés par monsieur l'arbitre ça fait 12 minutes qu'on joue ça fait que de charret d'accord ou on arrête ça et on joue d'accord ok la faute ici d'accord il garde le ballon au sol d'accord non non allez on voit monsieur Clout qui est très clair dans ses explications qui se fait respecter et ça donne une pénalité on a gardé le ballon au sol côté Raqqa et Tristan Marieras qui a trouvé une touche pratiquement à la moitié du terrain et un nouveau lancé à venir pour Bouzinac toujours avec un alignement à 5 un alignement réduit toujours en dynamique c'est Blasquez qui a bien saisi ce ballon allez on va s'appuyer sur Castagny qui fait la sauter sur Contour Contour qui passe il est passé encore avec Yannou Soutier il y a du soutien pour le faire jouer il va tirer il va y aller il va y aller il va y aller il y est magnifique et celui-là il se l'est pelé il se l'est pelé tout seul quel essai d'Arnaud Contour le centre le centre de l'association sportive Canet et ça part parce que une belle coquette en touche propre ce numéro 13 Contour il se l'est vraiment pelé mais ça part du début on a un bon lancé une belle prise à deux mains il y a de bonnes passes Bertrand Castagny qui fait une belle sautée devant ça a permis Anthony de bien attaquer ce ballon derrière Yann Bastelica qui est au soutien peut-être qui fait déjouer la défense et voilà Contour qui s'engouffre dans ce trou il a mis les cannes il était impossible à rattraper on a vu un essai similaire hier à la 79ème c'était un peu le même du milieu du terrain c'est énorme magnifique essai magnifique essai et les cannes et toi on les avait sentis peut-être un petit peu tendus quand on les a vus ce matin en arrivant au stade et bien ils ont lâché les chevaux ils ont lâché les chevaux ils ont bien lâché mais il faut que ça continue parce que bien sûr on le sait dans des parties on a des moments forts mais c'est bien de marquer ces moments forts parce qu'il y aura aussi ces petits moments faibles où forcément l'équipe au moment en face elle va se révéler et ça il va falloir s'y attendre et c'est ce moment qu'il va falloir gérer ce moment faible où il va falloir ne pas faire de faute et peut-être bien dégager son camp jouer proprement et surtout s'appuyer sur une bonne défense en tout cas ils ont pris le match par le bon bout avec cet essai très rapidement puis c'est une petite période où le Raka quand même a remis la main sur le ballon ils ont bien défendu ils se sont mis deux trois fois à la faute mais malheureusement pour le Raka leur buteur n'a pas su convertir en point et là sur leur deuxième ballon d'attaque ils sont allés à dame de nouveau bien récupéré par Abescat ce coup d'en bois avec un relais de Veysa et Chaumont voilà c'est bien déveillé on va s'appuyer sur Barry Ras il est chassé allez pénalité là il faut calmer tranquille voilà non non pas de folie pas de folie voilà on pose le jeu un petit peu et vous vous taisez je vous entends dire il ne sort pas d'accord vous vous taisez la prochaine fois je te la retourne allez on entend encore Monsieur Cloutet qui se fait respecter mon cher Bubu voilà mais c'est normal c'est normal on n'a pas à parler l'arbitre est là pour faire le job et côté Saint-Jean d'Algelly cette seconde ligne elle est vraiment très active il s'appuie énormément on a vu la charge du numéro 5 Chelin Julien où est la défense et votre plat et que tout qui s'engouffre dans ce trou on va voir si il a mis les cannes après sa stratégie on dirait qu'ils ont décidé de faire un alignement complet pour amener certainement un peu de variation alors que vous êtes plus de 1000 à nous regarder entre Facebook et Youtube merci à tous de nous suivre en tout cas et c'est encore un bon lancer mais cette fois c'est volé par cette équipe du Raqqa voilà encore une charge de Jean-Alexandre qui a fait avancer les siennes sur 2-3 mètres allez autour de Chelin Julien qui a l'air de faire mal bien pris par Julien Blasquez allez sans doute on joue dans le dos attention le ballon qui est tombé et le contre-rug attention parce que la défense de Canet monte très vite ça fait plusieurs plusieurs approximations du côté du Raqqa mais on sent que quand même il pourrait avoir la maîtrise sans ses fautes de main attention la balle a percé il est parti il faut le récupérer Julien Blasquez voilà qui s'est jeté mais il y a du soutien dans les pattes allez on joue même sens avec ce 10 qui joue dans le dos il y a un décalage elle a bien sauté ouais pour Bringuet au-dessus dommage ouais attention Nicolas Sigrat un excès d'engagement là ouais alors qui est pénalisé par monsieur l'arbitre c'est ce que je disais voilà le souci voilà dans les moments comme ça il faut juste se contenter de défendre on avait la chance Nicolas Sigrat il avait bien défendu il avait obligé ce joueur numéro 8 à garder la balle du coup même à faire une mauvaise passe par-dessus mais derrière restons en défense attention les gars c'est au moins la cinquième ou sixième pénalité attention à force l'arbitre pourrait sortir la biscotte pourrait sanctionner les cartons surtout que là c'était c'est une faute bête le ballon était allé en touche il n'y avait pas besoin d'en rajouter et on a changé de buteur c'est le demi-de-mêlée Théo Fouquet qui prend le relais pied droit toujours parce qu'il y a eu déjà deux échecs ils ont tourné quand même assez rapidement mais bon peut-être que le 10 ne le saltaient pas et ils ont bien pris deux tournées parce que c'est Théo Fouquet qui inscrit les premiers points de son équipe donc 14 à 3 pour l'équipe de l'AS Canet et nous jouons la 18ème minute de jeu je pense qu'on va avoir droit peut-être à une petite pause de fraîcheur au prochain arrêt ça serait bien parce que parce que ça joue ça s'envoie et il fait une grosse chaleur sur le stade c'est une chaleur sur le très gros stade de Villeneuve-sur-Lotte toujours pas devant donc il n'y a pas pas d'air Bertrand Castagny qui monte ce coup de pied qui peut être disputé par Nico Sigrat qui va tâcher de mettre le joueur au sol gros coup de pied de Maxime Girard qui fait reculer Tristan Barrieras allez Barrieras Tristan il faut juste jouer au pied encore un coup de pied tendu qui récupérait c'est en arrière toujours par Girard Girard pied droit dans les bras de Lucas Ferrer Ferrer il va y aller tout droit il va y aller tout droit Ferrer voilà belle charge sur l'Ellier attention le titien le ballon est gratté il n'y a rien à dire bien récupéré on sent beaucoup de hargne dans cette équipe alors qu'il y a un avantage en cours voilà heureusement encore comme je disais il y a quelques approximations dans les passants on revient au placage haut je pense de Sébastien Antonetti le pédicorce de Canet on va écouter monsieur l'arbitre mais sur les arbitres il avait caché son micro il appelle le capitaine Bertrand Castagny à force tu le disais attention les cartons ça peut cartonner le placage est trop haut d'accord ce sera une simple émailleté d'accord ok on baisse c'est même Bertrand il a compris il a compris il n'y a rien à dire il y a quand même plusieurs fautes d'affilée au bout d'un moment donc voilà soyez vigilants mes chers Canetois allez Maxime Girard et on va passer un petit bonjour à notre ami Mitch Cazorla qui nous regarde ce serial chroniqueur salut Mitch je vais en profiter tant qu'on est dans les bonjours de faire un sacré clin d'oeil à notre équipe de La Palme qui a été championne de France 2019 qui hier a encore vaillamment fêté son titre qui nous a invités on y était à la finale et on était à la finale et hier et c'était de la régalade merci à eux gros bisous notamment un certain monsieur Gleiza à monsieur Segovia allez on écarte on joue dans le dos attention bien plaqué Gaben Pro on revient à la faute pas d'avantages ici premier gratteur on garde le ballon ici pardon numéro 8 on rentre sur le côté numéro 8 bleu allez c'est Lucas Ferrer qui est sanctionné on est rentré sur le côté et on va prendre les points et oui mais qu'est-ce que je dis attention parce qu'on fait une super entame côté canetois mais voilà c'est juste ces petites fautes qui vont remettre cette équipe du raca dans le match donc avec heureusement qu'ils ont loupé les deux premiers en pénalité exactement donc là ils peuvent revenir en 6 points donc attention ce ballon qui s'envole dans les airs et qui va passer en tout cas il y a une belle frappe là du côté de Théo Fouquet comme tu disais il réduit la marque il réduit la marque et l'arbitre a sifflé le petit Waterbreak pause de fraîcheur la pause de fraîcheur c'est deux minutes c'est le temps qui bat un petit coup et on repart ok ça va juste repartir en tout cas on est bien dans ce stade avec une tribune archi pleine alors beaucoup de bleu et de blâme parce que les deux équipes sont presque de la même couleur donc pas trop de différence en tribune et je profite de cette pause fraîcheur pour faire un petit tour des stades nos amis de Corbière 15 mènent 5 à 3 face à Garche Vaucresson Mias est encore à 0-0 face à 4 bretons au Segor l'avenir bleu et blanc est mené 6 à 3 et enfin Moggio mène 12 à 0 face à pardon Bourambret Saint-Sever oui mon cher Rubius je vais en profiter aussi parce qu'on a parlé de cette équipe du RACA donc Saint-Jean-d'Angélie qui s'est recréée cette année mais c'est quand même un club qui reste historique qui avait vécu avant de longues années qui avait même évolué jusqu'en Fédéral 1 donc c'est pas rien mais après voilà c'était un peu tombé à l'eau et après la Fédéral 1 ils se sont mis en entente du coup avec Cognac donc Cognac Saint-Jean-d'Angélie qui est évolué qui est encore en National 1 donc ils ont affronté les équipes de Narbonne Albis cette année mais voilà derrière on a voulu recréer cette équipe en Régional 3 donc ils se sont appuyés voilà comme on disait c'est une histoire de famille quelques bons joueurs parce que s'ils sont là c'est pas pour rien des joueurs qui ont évolué encore en Fédéral même l'année dernière et c'est vrai qu'ils ont fait un gros parcours comme je vous disais ils ont fini quand même invaincus dans leur poule avec des scores au fleuve il y a eu des 98 à 0 105 à 3 donc c'est pas rien donc champion du terroir on avait dit mais ils avaient échoué malheureusement en quart de finale de Nouvelle-Aquitaine justement comme canet Allez on va repartir donc 14 à 6 coup de pied de renvoi pour Bertrand Castanier Allez c'est reparti pour le chrono bien haut pas très long à la lutte Vésel Chaumont qui a dévié petit en avant petit en avant de Vésel Chaumont à un solaire sur le coup de pied de renvoi alors qu'il va y avoir des remplacements peut-être je vois le numéro 16 qui se prépare on s'adapte à mon tempo c'est Damien Valverde c'est la première mêlée de la rencontre alors que Sébastien Antonetti sort et Damien Valverde qui rentre c'est un changement on le sait c'est tactique bien sûr que notre Sébastien Antonetti va re-rentrer sur le terrain avec la chaleur et tout il faut faire tourner on y est prêt les épaules c'est parfait pour utiliser au maximum les capacités de chaque joueur lié placement c'est fini voilà c'est gagné pour l'équipe du Raqqa on va s'appuyer sur son 10 qui va allonger ce long coup de pied qui va tomber dans les bras de Bertrand Castagny Bertrand Castagny avec la vista peut-être un coup de pied attention il y a un joueur qui a été poussé côté il l'a rattrapé il l'a rattrapé c'est lui-même c'est Bertrand Castagny et là on va jouer son expérience quel côté Valentin Forge qui part au ras qui retrouve Castagny Castagny a du soutien les joueurs qui ont du mal à se relever côté Raqqa on voit Forge on appelle Buzinac pour venir au soutien de Vincent Chaumont Vincent Chaumont qui la garde qui avance attention il n'y a pas de soutien ça va être sifflé on les a peut-être un petit peu retenus on va écouter monsieur l'arbitre mais il me semble qu'ils ont été un peu retenus pour le maillot le soutien offensif voilà c'est pour ça c'est le 10 qui tape voilà vous avez entendu c'est le 10 et là on va prendre les poteaux Bertrand qui retient bien sûr c'est une pénalité 30 mètres en face pour Bertrand Castagny exactement c'est dans ses cordes Bertrand Castagny qui remplit l'expérience ancien joueur de le 4 qui a fait les beaux jours de le 4 même qui a fait de belles saisons en fédéral 3 à ton avis Mitch à ton avis non on est à l'eau là on est à l'eau Mitch parce que Michel nous demandait est-ce que les céréales chroniqueurs ont bu une bière pendant le water break jamais mon cher Michel à la mi-temps juste à la mi-temps tandis que Valence Dagen mène le 3 à 0 face à Langon merci Jean-Philippe pénalité sous les klaxons des supporters et ce coup de pied qui est tendu et qui va passer entre les poteaux et c'est 3 points de plus pour cette équipe de Canet de notre ami Walter Langlade Céréal chroniqueur on le rappelle l'an dernier les Canetois qui avaient été finalistes de cette même de cette même compétition allez le ballon qui tombe dans les bras de Lucas Ferreira solide sur ses appuis il est solide malgré les défenseurs avantage en cours attention ah là il va y avoir un carton il va y avoir un carton l'arbitre était bien placé donc on a vu attention à ce soutien parce qu'il y a on va dire qu'il y a un peu plus de hargne pour le moment du côté du pack et ils vont chercher ces ballons et Théo Fouquet qui va se charger d'une nouvelle pénalité c'est la troisième la troisième au même endroit c'est les trois les mêmes bis repetita alors c'était bien que Canet avait remis la main sur le ballon voilà pouvait souffler avec ses trois nouveaux points de Castagny et là de suite coup d'envoi on se remet à la faute et quelque part pour moi c'est une grosse faute parce que c'est trop facile là c'est donner des points là tu donnes des points et tu le laisses dans la partie c'est dommage peut-être que ce ballon va passer à droite des poteaux elle est loupée elle est loupée ça fait déjà neuf points qui se sont échappés neuf points sachant que nous sommes à onze points d'écart donc c'est neuf points qui comptent bon même si on est à peine à la vingt-sixième minute toujours l'arrière de Canet Barrières Barrières qui est également le buteur longue distance de cette équipe haudoise on l'a vu avec un gros grand coup de pied toujours sur le capitaine Mickaël Béguier voilà qui fait ça on a le donné allez d'une main on a donné au cordeau on a donné au cordeau on l'avait vu mon cher Bubu elle est en avant ça c'est des passes en top 14 on le laisse jouer à la série on ne le laisse pas jouer il faudra m'expliquer quand même même si il y a une petite passe en avant limite et c'était encore pour Alexandre Jean cette seconde ligne très active ils ont un axe 4-5-8 qui touche beaucoup de ballons qui fait beaucoup de dégâts côté Saint-Jean d'Angélie on y reste ils ont l'habitude de jouer ses ballons on l'a vu à l'image de sa fente de passer d'une main à mon avis celle-là c'est pas la première fois qu'il le fait voilà je sais pas si on voit peut-être sur un plan large on verrait que cette équipe de Canet tous sur le petit côté ils sont tous sur le côté fermé il va ouvrir Renaud voilà peut-être ça va permettre de jouer allez Ferreira qui joue sur Forge avec Barrieras avec Sigrath mais voilà on rejoue attention à ce ballon tombé le ballon récupéré mais Sigrath qui est chassé encore par Chenin omniprésent il y a un avantage il y a un avantage en cours il va jouer joue vite joue vite dommage ils n'étaient pas à 10 on va écouter monsieur l'arbitre on pense venu capitaine capitaine de la discipline si si d'accord ça fait le deuxième un plaquage un peu d'accord discipline deuxième plaquage au côté également Raqqa tandis qu'il et Bertrand Castani qui va qui va se rapprocher de la ligne d'un but et il trouve une belle touche quasiment dans les 22 mètres adverses voilà ça fait du bien un peu et Canet qui revient dans le camp du Raqqa allez on va voir la disposition des joueurs avec un alignement à 6 a priori puisqu'on a décalé Yann Bastelica même alignement à 5 avec Yann Bastelica et David Navarro qui sont placés dans l'axe du demi-ouverture Castani alors qu'on signale que Ponteja a remporté la coupe d'Occitanie contre Viviez 29 à 5 bravo à nos catalans de Nico Bruzy exactement allez Bastelica attention au passage à vide mais il n'y a pas eu de contact les appuis de Nico Sigrat mais cette fois il est bien pris par la défense allez on va le fermer il est peut-être intéressant à jouer avec Abescat qui a été bien pris allez Bertrand attention on est un peu à plat Vincent Chaumont on est aussi concentré il a fait parler sa puissance attention au déblayage il y a un avantage en cours on rejoue intérieur ça découpe Blasquez bien pris sur la défense ingérienne attention à ne pas être trois plans les gars pour attaquer en tout cas on aura une pénalité à venir Vincent Chaumont allez Vincent qui arrive encore sur une jambe on n'a pas les appuis on revient à l'avantage l'arbitre ici j'ai un plaquage à deux un plaquage à deux cette fameuse nouvelle règle mise en place donc plaquage à deux et cette fois-ci de nouveau qui sourit au canetois avec une pénalité à la demi-heure de jeu on va dire à 27 mètres en face l'épagelle donc encore une fois c'est dans les cordes de notre bébé allez mon cher Bertrand c'est dans les cordes il s'élance le petit pas et il dépose ce ballon pile sur le poteau du milieu et c'est trois points de plus pour nos amis canetois qui mènent maintenant sur le score de 20 à 6 dans cette première mi-temps 20 à 6 à la demi-heure de jeu les canetois qui ont été quand même assez pragmatiques à chaque fois qu'ils sont rentrés dans le camp angérien ils ont mis des points au tableau d'affichage contrairement à leurs adversaires qui ont eu plusieurs opportunités qui se sont passés à côté tout à fait mon cher Bubu ce ballon encore bien capté par Abescat encore une fois chassé cette fois c'est bien déployé par Damien Valverde on s'appuie toujours un peu bis répétit à ce remet attention à ne pas s'éloigner du soutien parce que c'est bon il est allé un peu loin mais c'est bon voilà c'est quand même bien huilé voilà on s'appuie là là c'est propre c'est une belle sortie de canne bonne réception voilà on garde la balle on s'appuie sur Vincent Chaumont voilà qui fait parler sa position pour conserver voilà mais c'était bien déployé et derrière Tristan qui s'est mis en 10 et qui joue dans le dos pour Bertrand Castani qui trouve quand même une belle touche dans le canne du Raqqa à nouveau un lancer pour le Raqqa où ils ont placé des avants derrière les trois quarts au niveau du deuxième centre attention le danger peut venir de là point de fixation au centre on joue le fermé dans le dos pour le 10 qui met un coup de pied à suivre dans les bras dans les bras de Bertrand Castani Bertrand Castani bien placé pied gauche pied gauche tendu et il va nous trouver une très belle touche Bertrand il va ramener le jeu dans le camp angérien un petit mot pour cette équipe du Raqqa voilà on récupère ce ballon on a du monde derrière et après un temps de jeu on tape déjà c'est un peu c'est un peu surprenant on aurait plus attendu un très beau lancé de Juan Batilana bien capté bien dévié par le capitaine voilà mais on aurait attendu un peu plus de jeu de leur part surtout qu'ils avaient les soutiens nécessaires pour le faire tu as raison exactement elle est bien captée à deux mains cette fois même configuration on s'appuie sur son numéro 6 c'est le 5 c'est le 5 Chenin encore Girard la fête attention la belle sautée c'est capté Nico Sigrat qui prend bien aux jambes pour Gaben Pro ça monte bien bien pris par Gaben et Nico Sigrat quelle défense je pensais qu'il avait glissé jusqu'à la touche mais non mais petit canettoir de mon Rodon attention hop 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 Nico Sigrat il est rentré il va prendre un carton Nico Sigrat il est pris par la patrouille à force il va y avoir quoi reste dans ton match mon grand allez si jouez vite on reste dans le jeu la belle sautée de Fouquet son capitaine attention bien pris et en avant on va revenir à la faute on va revenir à l'avantage attention à ses fautes bête mais canettoie 10 mètres en tout cas on a vu de belles actions mais on voit aussi une belle défense à l'image de Gaben Bassoa elle est féroce la défense canettoise même si de côté voilà on le sait que c'est un de leurs points forts plaquage à 1 plaquage à 2 moi je joue plus donc il ne faut pas que ce soit si britanné en fait merci Bonbubu pour cette analyse en tout cas on a trouvé une belle touche et là je vais dire pour la première fois du match le raca vient à moins de 10 mètres dans la ligne en but et attention attention parce que la conquête en touche est très performante côté raca ils ne nous ont pas fait une cocotte encore depuis le début de la rencontre ils sont à 10 mètres ce serait peut-être voilà un beau lancé un beau lancé bien pris très bien capté à deux mains attention la belle cocotte qui se forme ça avance bien petit à petit aïe 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 ça ça peut l'endam ça désaxe un petit peu attention le ballon qui a un peu échappé il est sur le côté en plus il y aura une pénalité à venir il y a un avantage à coup mais ça va en dame mon Bubu ça ça va y aller ça part en grave ça va en dame l'arbitre est-ce qu'il voit le ballon non non mais par contre il n'y a plus personne s'ils écartent au large non monsieur l'arbitre il revient à la pénalité voilà il va s'y faire la pénalité on est rentré sur le côté étant donné qu'il y a 20 à 6 je pense qu'ils vont ils sont près de la ligne deux choix certainement ils vont le jouer à la main directement d'accord on est dans un point de marque refaire une pénale touchant une fois a dit monsieur l'arbitre on attend et tu as vu je n'ai pas de boule de cristal mais première cocotte elle a fait mal elle a fait mal parce qu'il avait un peu caché cette arme c'était prévisible c'était prévisible et en plus on a vu tous les canetons ne pas se mettre en face au début en défense dans le mall alors c'était peut-être une tactique de leur part allez le lancer à venir pour Juan Batilana on a l'aliment complet où on voit Graton qui se met en position de relayeur le numéro 6 il est lobé il est lobé ah Buzinac dommage dommage Buzinac en avant attention par contre il a tapé la tête non ça va vous y êtes tout le temps vous aussi ça va m'agacer très vite vous allez m'agacer très très vite vous m'agacez dit-il vous restez dans le match voilà restez dans le match c'est génial de l'arbitre c'est dommage parce que dommage forcément pour cette équipe du raca qui avait les moyens peut-être de capter ce ballon et de refaire une belle cocotte mais bon ça avait souri au canetot dommage que Florian Buzinac n'a pas pu se saisir du ballon donc mêlé à venir toujours pareil à moins de 10 mètres de la ligne légèrement excentré mais presque en face les poteaux donc c'est des situations quand même qui sont assez difficiles à défendre voilà on va voir cette équipe du raca qui ont j'ai l'impression qu'ils ont bien exploité le côté fermé donc avec le 15 board et prod le 14 donc il va falloir vite monter avec une défense inversée puisqu'ils mettent Castani à l'aile et les groupes la coeur Gaben Bassoa il faut voilà le ballon est en arrière attention il y a quand même le décalage attention cette fois il est tombé et peut-être attention parce que Christian Barreras il a les cannes Lucas Ferrer pied gauche c'était Abescat cher ami le 4 et attention c'est Nicolas Sigrat qui monte en pointe on a pu assister à la belle patte gauche d'Abescat qui avait bien dégagé son camp pour la seconde ligne mais si ce sont bons anciens footballeurs donc pour le moment il y a ce petit brin de chance encore pour Canet avec ses mauvaises transmissions ces maladresses ils sont fébriles les Angériens sont fébriles dans la zone de marque ce qui n'a pas été Canet qui a été hyper réaliste 3ème ligne je vous attends oui parce qu'ils avaient fait une belle charge avec leur 3ème ligne peut-être il avait même passé les bras peut-être il fallait venir vraiment à hauteur quitte à lui arracher le ballon du côté du raca et éviter ces passes au milieu de la défense aller mêlé propre barrières pied droit la belle ogive tendue attention il va la jouer vite il va la jouer vite les Angériens avec l'arrière Borde qui retrouve son ilier Jadin Alexis bien plaqué bien plaqué la ligne aller on se remet en face on dirait que voilà Canet est quand même bien repositionné en défense il n'y a pas de décalage non on va voir le 10 qui décide de porter mais on est bien pris il manque le soutien Yann Bastelica qui va gratter le ballon il y a une pénalité attention la charge encore de cette seconde ligne ils font de sacrés dégâts ils avancent attention il y a un mini décalage allez on garde le ballon c'est féroce en défense côté Canetro on s'appuie sur son numéro 1 Vrignon Charlie on les retrouve encore le capitaine le capitaine le talonneur le pilier droit maintenant c'est une bonne séquence Duraka attention dans le fermé Bati Lana qui arrive au près là c'est comme un frelon dans le fermé il y a un sacré décalage en bout de ligne Bouzina qui est tout seul là-bas monsieur l'arbitre a sifflé monsieur l'arbitre a sifflé alors heureusement je pense que il y avait un avantage en cours un avantage en cours pour les les Angériens mais il y a un déblayage un peu trop virulent peut-être qui a poussé monsieur l'arbitre a sifflé et il me semble que monsieur l'arbitre de touche qui est monsieur Ré-Roudergue là-bas côté extérieur a appelé monsieur l'arbitre on va voir avant j'ai une payité parce qu'ici j'ai le 16 qui vient tomber sur un plaquet ici voilà c'est un jeu des loyales donc je reviens sur un jeu des loyales là-bas contre Saint-Jean allez c'est les joueurs de Saint-Jean on l'a entendu jeu des loyales un jeu des loyales les deux capitaines donc on est d'accord Bubu il y aura une pénalité à venir pour Cannes et normal voilà est-ce que ce sera une simple pénalité voilà je pense qu'il va revoir sur l'arbitre de touche peut-être pour voir je peux mettre 3 je vais mettre 1 partout j'ai pas le numéro j'ai pas le numéro là par contre c'est le 23 il me semble c'est le 3 je crois il y a attendu c'est le 2 concerté est-ce qu'il va y avoir une biscotte sur ce jeu j'avais une pénalité ici contre vous là pour vous d'accord on était sur un hors-jeu ici d'accord votre joueur est ici en 4 appuis derrière j'ai un jeu des loyales numéro 23 vous m'appelez un déblayage donc ce sera pénalité c'est bien ce que j'avais vu le déblayage qui était un peu trop virulent et c'est un carton pour Juan Batilana jeu des loyales ce sera un carton jaune je pense déblayage c'est un déblayage à l'épaule monsieur carte jaune carte jaune pour Batilana je fais équipe A contre équipe B c'est quasiment la mi-temps on est dans le temps additionnel donc voilà cette équipe de Canet qui redémarrera la seconde mi-temps à 15 contre 14 et attention toujours parce que oui c'est la mi-temps regarde on a fait des fautes des deux côtés et on sait que quand il y a un joueur de côté souvent ça peut vite arriver de l'autre côté allez c'est la mi-temps donc sur ce score ici de 20 à 6 pour l'association sportive canet dans cette finale du championnat de France Régional 3 les Canetois qui ont écrit deux essais et deux pénalités contre seulement deux pénalités pour le RACA Saint-Jean-Angeli et deux beaux essais mon cher Bubu deux belles éclaircies ils ont été vraiment magnifiques ils ont démarré ils ont démarré tambour battant ce match voilà heureusement le RACA n'a pas mis tous ses points au pied donc c'est pour ça qu'il y a toujours cet écart de de 14 points mais attention rien n'est joué parce que c'est clairement très 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 disputé allez Mitch on va aller boire un petit coup on se retrouve après une petite page de réclame à de suite Sous-titrage ST' 501 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 Appuyé sur la patte droite de Tristan Barriéras. Et qu'il va me trouver une belle touche. Alors est-ce qu'ils vont jouer vite encore ? Bien sûr, il y avait 7 à 6. On emballe le match. Allez, Alex Seibord. C'est normal, on retrouve à l'intérieur. Avec Gaben Pro. Gaben Pro, attention à la décalme. Il va se trouver son arrière. Le 1-2, ils ont fait 30 mètres à E2. Allez, on joue toujours pareil. Vrignon. Qui est retrouvé Chevalier. Encore une faute. Il y a un avantage encore à court. Numéro 16, Anselm Théo. Allez, c'est là où il va falloir monter. Allez, on y va. Allez, grosse charge. Grosse charge. Aïe, aïe, aïe. Sur Vincent du Chaumont. J'avais peur qu'il soit un peu teint. Attention, il est passé dans l'autre roue peut-être. Il va pas faire tomber le bas. Ah, il y en a un avant. Il y en a un avant. Il s'est récupéré par Bastelica. Attention, ne réagissez pas les gars. Ne réagissez pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça s'en bat le pour rien. Et monsieur l'arbitre l'a vu. L'arbitre le touche. Oh, il y a eu une touche de Tassel. Oui, oui, il est parti là. Hop, hop, hop. Moi, j'ai vu un coup de tête. Oui, oui, c'est le numéro 11. J'ai vu un coup de tête sur Bertrand Castagny. Mais il ne réagit pas, Bertrand Castagny. J'ai vu un coup de tête sur Bertrand Castagny, le numéro 11. Ça, c'est vilain. Oui, oui, oui. Ça, c'est vilain. Il n'y a rien à dire. Mais monsieur l'arbitre de touche l'a vu. C'est assez hargneux. C'est assez hargneux de deux côtés. C'est vrai que c'est le raca. Bon, peut-être qu'il n'avait pas étendu le coup de sifflet. Mais il poursuivait son placage alors que l'action était bien terminée. Vous le savez, et derrière, ça s'est un peu énervé. D'accord, OK. Deux capitaines. Par contre, est-ce que les arbitres ont pu tout voir ? Parce que ça, c'est... Les deux capitaines. Ça s'est disputé à deux endroits différents. Capitaines, venez. Alors, on va faire le silence et écouter l'arbitre. Alors, je sais qu'il fait chaud. On commence à avoir la tête dans le rouge. On se calme. Vous revenez au calme. Il y a un accrochage, il n'y a pas grand-chose. D'accord, OK. Donc, on va rester sur la pénalité ici. D'accord. J'ai un joueur qui est au sol chez vous, qui plaque. OK. Alors qu'il est au sol, d'accord ? On n'a pas le droit. Donc, vous parlez deux minutes à vos équipes, d'accord ? On restera sur la pénalité là-bas. Et on revient au calme. C'est clair, capitaine ? Allez, on revient au match. On reviendra sur la pénalité. Parlez à vos joueurs, s'il vous plaît, capitaine. Non, parlez à vos joueurs. Je veux que vous parliez. Béky n'a pas l'air d'avoir envie de parler à ses collègues. Bon, voilà. On a bien entendu les explications. Donc, la faute, bien sûr, elle y était. J'espère que ça ne se passera plus. Non, il n'y a pas de garde. Il faut que ça se calme. Allez, on en reste là. Une pénalité. Les Angériens qui vont aller en touche. Voilà, en touche. Donc, on va être à 15, 20 mètres. 20 mètres de la ligne d'un but. Décane et toi. Donc, on y va quand même à être plutôt tranquillement. Tranquillement, ouais. Comme l'a dit monsieur l'arbitre, on commence à avoir chaud. Il y a quand même 21 points d'écart. Il faudrait se dépêcher. Il reste 30 minutes à jouer. Ouais, donc, alignement complet. Donc, mon cher Hu, est-ce qu'on peut s'attendre à une belle cocotte ? Une chose qui a fait mal. Et voilà, voilà. On ne défend pas du côté de Canet. Attention, il y a un joueur qui s'échappe. Donc, ils sont obligés de le jouer, ce ballon. Ils ne peuvent pas faire la cocotte. Girard. Ah, Girard qui a fait une saucisse. Une belle saucisse. Mais attention, parce que ça joue côté Canet. Allez, Bertrand. Allez, Bertrand. Qui écarte bien ce ballon. Allez, on veut les bons rebonds. Les bons rebonds. Oui, Bertrand. Et ça aussi, c'est un détail sur une finale. C'est énorme. Un coup de pied comme ça, de 50 mètres quasiment, qui va faire souffler toute son équipe. Je sais que Canet, quand même, en avait besoin. On a vu le 10, Girard, qui a laissé échapper ce ballon. Ça peut venir aussi de la forte chaleur. Et ce ballon humide. Mais c'est vrai que depuis le début, il y a beaucoup de mauvaises passes du côté du raca. Et tant mieux pour les bleu et blanc de Canet. Donc, lancé à venir pour le 18, David Delpit. Avec un alignement à 4. On varie, côté raca. Allez, on joue au milieu. Presque sans sauter. Allez, c'est bien récupéré. Allez, encore un suivant. Oui, c'est chenin. Au four et au moulin, en tout cas. On écarte un petit peu. C'est le 13. Petit coup de pied. Nicolas Sigrat. Reprise de volée. Attention, on est monté devant. On est monté devant. Allez, oui. Il a fait l'effort de reculer. C'est bien Julien Blasquez. Il a baissé le bras. Bien Julien Blasquez. T'as bien réagi ? Maxime Girard. Plaquage haut. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas méchant. Il faut juste le signaler. Allez, reculez. Reculez. Il appelle. Monsieur. C'est juste un détail. C'est un blanc pour Guissant. On est d'accord pour toutes les personnes qui nous suivent. C'était un petit plaquage haut qui mérite d'être sanctionné. On est d'accord. Mais s'il a pris un carton, c'est parce que c'était pour une répétition de faute. Et non pas pour la dangerosité du geste. Je ne vois pas ce que tu veux faire. Alors que je pense qu'on va revenir à 15 côté angérien. Voilà, il y a un joueur qui sort, mais il y en a deux qui rentrent parce qu'on repasse à 15. Oui, et Damien Valverde qui est ressorti, remplacé par le numéro 17. Kevin Morand du côté de Canet. Lancé pour Delpit. Avec un alignement à 5. Allez, cette fois on est devant. C'est pas droit. C'est perturbé. Allez, il faut monter. Mais c'est encore un bon temps de jeu peut-être pour cette équipe du Raqqa. Allez, on va défier un duel. De centre. C'est là qu'il va falloir être bon pour les Canetois. Deux de moins. Attention, voilà. Bien plaqué. Bien plaqué. Par Lucas. On est allé disputer ce ballon. Allez, pénalité. On a gardé la balle. Relève-toi mon petit Vincent Chaumont-Solaire. Vincent Chaumont. Qui est allé gratter ce ballon après l'excellent placage au cheville de Lucas Ferreira. Il est précieux Vincent Chaumont-Solaire. Et là il est allé arracher ce ballon. En tout cas, voilà, je vais dire que du côté du Raqqa, on essaye de tenter. Mais peut-être, voilà, ça manque un peu de folie parce qu'on joue derrière les avants. On fait une belle sautée sur le 13, mais il n'y a pas eu une tentative de décalage. Voilà, il n'y a pas de soutien derrière. C'est bizarre. On n'a pas essayé de travailler ce duel. Voilà, on est allé quelque part s'emplatrer sur son 13 en face. Bon, ça peut marcher, mais bon, il va falloir proposer, je pense, autre chose. Si jamais ils veulent percer ce rideau défensif. Quatre, sortez-en un. Il n'y a pas le ballon, on est tranquille, on a le temps. Voilà. Allez, donc c'est Ian Bastelica qui va se charger du lancé. Allez, le mouvement réduit. Voilà, on s'appuie sur Lucas Ferreira. Attention à la mauvaise passe en arrière. Voilà, il y a eu un plaquage appuyé. Et c'est signalé, il me semble, aussi par monsieur l'arbitre. C'est sifflé. Chez vous, chez vous, chez vous. Voilà, c'est simple. On a avancé en touche. On avait capté la balle. Il y a eu une faute. On s'appuie. La castagne, boum. On va re-avancer tranquillement. Et petit à petit, on se rapproche du terrain. Le numéro 18, pris par la patrouille, c'est David Delpy. Il va prendre une petite biscotte. Donc, j'ai un plaquage. J'ai un plaquage ici. C'est retourné. Il tombe sur le dos. D'accord. Et c'est un jaune. C'est un jaune. Et voilà, c'est la biscotte. On le sait, les moindres fautes. L'arbitre ne se fait pas prier. Il n'hésite pas à mettre la main à la poche. En tout cas, voilà, c'est du temps de gagner. Et c'est quand même, tout ça, c'est quand même très bénéfique pour l'équipe de Canet. Et Bertrand Castany qui a décidé, qui a fait le choix, pardon, de tenter la pénalité et qui va laisser la place à Barry Ras. Le buteur, comme tu disais, longue distance. On l'a vu à l'échauffement avant le match. Et on peut dire que c'était plutôt pas mal. Quasi 50 mètres, ça rentrait. Lors du quart de finale face à Ville Nouvelle. D'ailleurs, j'ai croisé le président de Ville Nouvelle qui est venu suivre l'équipe de Canet. Dans un match en quart de finale qui s'était très bien déroulé entre les deux équipés. Et Barry Ras avait passé deux pénalités de 50 mètres. C'est pour ça que je te disais qu'il butait plus longue distance. Et là, il est sur son pied droit. Il va prendre les barres. Tandis que, comme tu le disais, il va y avoir le retour du talonneur Buzinac après le coup de pied. Et depuis le début du match, c'est quand même le scénario idéal pour la troupe à Vauilly. Ce ballon qui s'envole, qui va tomber. Et qui passe ! Oh là là ! Il fait lever la tribune de Canet tout entière. Quel beau coup de pied. C'est énorme. C'est vraiment le scénario idéal. Tout l'a réussi pour le moment. Et ça se vérifie encore une fois. Ils sont dans le camp du Raqqa. Ils marquent des points à chaque fois qu'ils rentrent dans les 50 mètres. Ils inscrivent trois points ou un essai. Exactement. On a vu Buzinac qui a refait son retour. Et un changement de demi-mêlée du côté du Raqqa. Puisque c'est le 21. Un autre Valentin Brod à la place du numéro 9, Fouquet Théo. La lune ! La lune ! Allez Yann qui s'appuie sur à nouveau Vincent Schaumont-Solaire. Qui passe les bras pour Blasquez. Allez c'est propre. Mais pas de folie non plus. Il faut écarter. Il y a un côté fermé intéressant à faire. Attention sa chasse. Castagny. Grand coup de pied. Attention avec le robot. Ça peut faire un beau 50 mètres. C'est très propre ça. Regarde comment tu fais cavaler l'arrière au bord. Dans son embute. Donc s'il aplatit. On est d'accord. Il y aura un renvoi d'embute. Donc est-ce que c'est vraiment le bon choix ? Non non c'est un renvoi d'embute. Il ne connaît pas la règle apparemment. Oui oui. Il faut se mettre à la page chef. À 5 mètres. À 5 mètres. Déjà ce ballon qui est resté dans les airs. On dirait qu'il n'y a pas eu l'engouement pour gérer ce ballon. Et une pénalité. Nico Sigrat. Il a parlé. Número 14. Voilà. C'est signalé par monsieur l'arbitre. Allez mon petit Nico. C'est des fautes mètres à taille. C'est joué à la main mon cher bébé. C'était une pénalité non ? On a essayé de s'envoyer. Oui il y avait pénalité parce que. Ok mais on aurait pu aller en touche peut-être. Ils ont voulu. Forcément la défense s'était reculé. Bien sûr. Donc ils ont voulu jouer dans les intervalles. Allez faut le prendre. Faut le prendre. Faut le prendre. Attention parce que là il met les cannes. On a bien le déboulé. Et en avant. En avant là-bas. Mon cher Bubu. Sur le plaquage. On n'a pas le quota des en avant et des mauvaises passes. Mais c'est quand même impressionnant sur cette finale. Ce sont fébriles les joueurs de Saint-Jean d'Angélie. On n'est pas loin du dixième ballon de tombe. Là j'ai un en avant. Et ça sort en touche. Qu'est-ce que vous voulez ? La touche ou la mêlée ? La mêlée. La mêlée. Allez ils vont prendre la mêlée. Bien sûr. Bien arbitré. Bien demandé. C'est vrai que. C'est un très bon choix. Alors qu'il va y avoir des changements côté cas d'étoile. La sortie de Valentin Forge. La sortie de Nico Sigrat. Et de Nico Sigrat. Valentin Forge qui est donc remplacé par le numéro 20 Fabien Sandranier. Et c'est le numéro 22 Théo Boteas qui est rentré à l'arrière. On va repartir sur une mêlée. Et la rentrée également du numéro 16 il me semble. Théo Amselen. A 7. D'accord. Bleu. 7. Oui. Sur le match du Raqqa. On voit des joueurs omniprésents. Mais c'est vrai qu'on m'envoie l'info. Un petit merci à Pierre-Alain pour ton info. Qui me dit que le numéro 8 du Raqqa. C'est quand même un ancien joueur d'Angoulême. Et le numéro 5 Chenin Julien. Un ancien joueur de Surgère. Donc voilà de très bons joueurs qui ont joué avec toi mon cher ami Pierre-Alain. Merci pour cette info. Allez ça joue encore côté Canet 3. C'est disputé. Mais c'est bien conservé. On va s'appuyer. Allez il y a peut-être un côté à faire. Ouais. Sandranier c'est bien vu. Ouais c'est bien joué. C'est bien vu mon cher Fabien. Super on aurait pu jouer de deux côtés. Il avait la possibilité. Mais voilà toute la vista de ce joueur. A fait qu'il a réussi à lober l'élié. Pour trouver cette belle touche. Et c'est encore du temps de gagner. Et surtout on occupe le camp adverse. Vous avez lancé le nombre ? C'est Jean ? C'est le temps. Allez on a lancé. C'est bien capté à deux mains. Voilà c'est bien gardé. Il avance. On s'appuie sur le numéro 10. Ah qui dévisse un petit peu le coup de pied. Mais attention. Allez Tristan Mariras. Il a les cannes. Il fait jouer ses appuis. Il est passé. Mais te la donne. Il y a peut-être un déco de train. Allez Théo Boteas. Théo Boteas. Théo Boteas. Et c'est le quatrième essai. Théo Boteas. Les cannes et toi qui font le match parfait. Le match parfait pour canner avec cet essai de Théo Boteas qui venait de rentrer. Après ce coup de pied tu l'as dit un peu dévissé de Maxime Girard. Bien sûr. Qui tombe dans les bras de Titu Bariéras. Qui évite le premier plaquage. Qui donne après contact. Pour contour. Contour à chaque fois qu'il touche. Voilà ça amène de la vitesse. Et surtout il a bien cadré le dernier joueur. Et derrière Théo Boteas qui est rentré il y a quelques minutes. Sur son premier ballon. A fait parler ses cannes. Ses cannes de ses anciennes années glorieuses à Mont-Redon. Et il y aura le water break après la transformation de Bertrand Castagny. Et on est quand même à 35 à 6. Que dire de ce match quasi parfait des cannes et toi. Bertrand Castagny à 2 mètres de la touche. Pied gauche. Ouais il n'est pas sur son pied. Mais il en a vu d'autres. Le petit pas qui va bien. Oh regarde moi comment c'est propre ça. C'est bien tapé. Et là encore une fois. Une petite transformation. Avec la petite accolade de son meilleur ami entraîneur Benoît Brûle. 37 à 6 ici pour le water break. L'association sportive canne a pris vraiment les choses en main. Et a vraiment un bon matelas d'avance. Et pourvu que ça dure mon cher Bubu. Et on le rappelle à tous ceux qui nous suivent. Surtout du côté de Saint-Jean-d'Angélie. Nous sommes une web TV locale sur le rugby amateur Languedocien. C'est normal. Nous sommes un petit peu plus au courant des choses de Canet. On les connaît. On les suit depuis une dizaine d'années. Mais on est forcément un peu plus le cœur à Canet. Mais ça n'enlève rien à la performance de Saint-Jean-d'Angélie. On va faire un petit tour justement. Sur les autres terrains de nos équipes qui sont qualifiés. Donc on est en Régionale 2. Pour les demi-finales. Cap-Breton au Segoire mène 7 à 3 face à l'US Mias. Corbière 15. Deuxième demi-finale de Régionale 2. Championnat de France mène 20 à 3 face à Gargevaux-Cresson. On passe maintenant à la Régionale 1 pour nos équipes. L'Avenir Bleu et Blanc est mené 24 à 20 face à Arkhang et Macor. Les Basques, pas les Bernays comme j'ai dit dans l'émission. Et enfin, notre dernière équipe qualifiée. C'est un challenge demi-finale également. Le RC Moguio mène 24 à 12 face à Saint-Severin. Donc voilà, pour un petit point sur les scores. Vous êtes à peu près, un peu plus de 1200 à nous regarder entre notre diffusion sur YouTube et sur Facebook. C'est énorme. Et pour l'instant, ça sent très bon. Même s'il reste encore 20 minutes à jouer pour nos équipes. Pour notre équipe de l'AS Canet. Et c'est maintenant Saint-Jean d'Ageny qui va effectuer le coup de pied de renvoi. Et on me signale également que Langon mène 14 à 12 face à Valence d'Agen. Bien sûr que ça sent très bon, on ne sait jamais. Mais je ne sais pas s'il y a déjà vu un retour avec autant de points à rattraper. Face à cette belle équipe qui peut-être déjoue un peu sur cette finale. Qui pouvait partir avec un statut de favori, cette équipe du raca. Mais comme le dit le fameux Ditton de Canet, à cœur vaillant, rien d'impossible. Exactement. Allez, on est reparti. Encore une fois, la belle charge. Mais voilà, on ne s'échappe pas. Avec Blasquez qui se jette comme un mort de fin. Allez, c'est au tour de Gaben Bassoa de se jeter dans les chevilles. Allez, on appuie. Voilà. Allez, Yann Bastelica au plaquage. On joue dans le fermé. Attention au plaquage à deux. Mais voilà, c'est Seb Bussan qui a fait sa rentrée. Qui le mettra au sol. Attention, on arrive à l'ancier. C'est là où il ne faut pas s'échapper. Et c'est Sayan qui se met en face. C'est le ballon qui a échappé. L'arbitre a vu que les Canetots étaient légèrement rouges. Donc il y aura une pénalité. Mais attention à ces courses inversées. On le sait qu'on va jouer avec les avants. Il s'est fait mal. Attention, il s'est fait mal sur la percussion. Et Maxime Girard aussi qui a le genou au sol. Ouais, ouais, c'est sur l'apercu. C'est vrai qu'il est arrivé un peu droit sur le joueur. Donc c'est Gratton. Non, non, non. Ou c'est Chenin. Je ne sais pas si c'est le 5 ou le 6. J'arrive pas à voir. C'est le 5. Le 5. C'est encore lui. Ouais, ouais. Il aura fait une partie quand même extraordinaire. Attention à cette belle touche. Elle est à 5 mètres de la ligne d'un but. Des Canetots. Mais tu vois, Bubu, ce n'est pas une critique, mais avec tous les points d'écart qu'il y a depuis tout à l'heure, je trouve cette équipe du raccord qui va tranquillement. On dirait que c'est eux qui mêlent. Ils sont résignés. Ils sont résignés. Allez les gars, il faut y aller. Allez, le lancer à venir. On y va, c'est pas la ligne bleue. C'est bien capté à deux mains. La cocotte se forme. On a vu, il faute très très mal. Là, c'est bien parti. Je ne vois pas comment Canet pour les arrêter. Ils ne vont pas les arrêter. Essai de pénalité. Attention, attention. Pas déchauffourer. Essai de pénalité. Restez à 15, les gars. Restez à 15. Tranquille, replacez-vous. Vous avez pris un essai, c'est rien. On va occuper le camp en face, les gars. Allez, replacez-vous. Donc, ça fait 7 points. On sait, quand il y a un essai de pénalité, du coup, la transformation est directement accordée. Donc, on va passer au score de 37 à 13 ans. Chez vous, chef. Allez, chez vous. On va écouter l'arbitre. Je vais écouter un moment au juge de touche. Là-bas, s'il vous plaît, capitaine. Chez vous, là-bas. Allez, là-bas. Moi, je vais réussir la pénalité. Oui, c'est bon. Après, il y en a trois jours entre les deux parce que le blanc, il est sur le côté et l'autre, il y en sera. Donc, je ne vois pas vraiment une... Non, alors, je vais prendre le 5 qui vient sur le côté parce que c'est un essai de pénalité. Je vais lui mettre un carton, jamais. Aïe, aïe. Il va y avoir un essai de pénalité. C'est Vincent Chemon-Solaire. Sur l'essai de pénalité. Après, c'est un simple accrochage. Il n'y a rien de particulier. Mais il y a le marron. Moi, ce que vous avez pas lu. Sur l'essai de pénalité, on est cool. Non, mais ça, tu m'as tort. Mais le marron, tu mets le 8. On entend Bertrand qui se plaint un petit peu du numéro 8 de Rémien Marron. Il est venu voir, voilà, Vincent, la petite tape à Mika là. On n'a peut-être pas la vidéo pour tout regarder dans les détails, d'accord ? Non, mais je suis d'accord, mais la violette, c'est quand même... On l'a pas vu. Écoutez, capitaine, on reste dans le match. On reste dans le match. On a le 37. Je sais bien. Non, 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 non. Mais Bertrand qui essaye peut-être de jouer du vice un petit peu en disant qu'on mène facilement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer d'arroser. Non, c'est pas dit. Allez, on se remet dans le match. Et on a oublié le score. C'est nos amis de Ouvay en Cuxac qui sont menés 6 à 3 par Camarès en demi-finale du Challenge. Allez, nos amis de Bertrand Artero. J'espère qu'ils vont réussir à repasser de vagues. Allez, oh, qu'il est beau ce coup d'en bois avec Théo Boteas. Voilà, la lutte. J'ai le pris, mais c'est les avant qui font mal. Il faut les mettre au sol, les gars. Attention. Non, il a le droit. Ne pas leur donner une lueur d'espoir. On a oublié le ballon. J'ai vu le match avant. C'est pas possible. Il y a trop de fautes pour cette équipe du Raqqa. Honnêtement, sur... Voilà, il y a 37 à 13. Si vraiment le Raqqa avait capté tous ses ballons et avait pu faire peut-être d'autres temps de jeu, forcément, on aurait vu une rencontre beaucoup plus disputée jusqu'à présent. Non, non, mais ça sert à rien de dire ça. Mais faites contre Vot5. Je l'entends pas. Vot5 qui joue. C'est un super joueur, putain. C'est un super joueur, ouais. Nous confirmons. La mine. Et tout le temps, la mine, il dit rien. C'est génial, c'est un petit commentaire. C'est génial, c'est un petit commentaire. Même avec les joueurs du Raqqa. Voilà, chapeau. Chapeau pour les équipes du Raqqa. Bravo. Très bon arbitrage en plus de M. Cloutin. Il n'y a rien à dire. C'est Gratton, un 6, qui fait son retour. Vous allez à 10 mètres, si vous vous mettez. C'est vous ? Ok. Alors, nous sommes en moyenne de quart d'heure de la fin du match. Il va falloir tenir côté Calétois avec cette introduction à venir pour Fabien Sandraniens lié. Et à mon avis, il y a un bon coup à faire pour Bertrand Castagny. On voit une zone bien dégagée, là, dans le coin. Je pense qu'il va nous mettre une petite diagonale. On joue le côté fermé. Il y a un 2 contre 1 à faire. Tristan Bariras qui fait une fête de passe. Il avance encore. Qui garde la balle. Et pourtant, ce n'est pas le plus gros gabarit. Qui va au soutien. Allez, on arrive. Avec Blasquez qui remet une séquence. On va le côté fermé. Avec Wundrak. On les appuie de Bariras. C'est intéressant, ça. Bien chassé, Wundrak. C'est bien pris par Gaben Prod. Allez, là. Il y aura même une touche. Il va récupérer le ballon. Belle défense. A pas se tromper de côté. Peut-être qu'on aurait dû simplement jouer. Même sens. Tandis que David Delpit va rentrer de son carton jaune côté Raqqa. Et donc, ils vont jouer quelques minutes en supériorité numérique. Au tour d'avant, il y avait un autre joueur qui était rentré. Là, il remplace Delpit. Il remplace Charlie Vrignon. C'est bien ça. Chaleureusement applaudi par ses supporters. On l'a vu d'ailleurs, Charlie Vrignon, sur l'action précédente. Il y avait un joueur canetois qui avait des crampes. Il est allé lui tirer la jambe. Oui, c'est rugueux, mais il y a quand même un bon état d'esprit. Et encore... Oh, quelle charge ! Belle charge encore de Chenin. Qui fait mal. Allez, on joue dans le sens. La passe sautée. La passe sautée. Mais décalage. sur l'aile de Alexis Jadin. Qui fait des pirouettes qui avancent encore. Pirouette. Il a cassé deux placages. Et on revient à la charge. On a oublié le ballon. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Un en avant. On a oublié le ballon. Tu ne peux pas rivaliser dans un match avec un tas d'approximation. Surtout quand de l'autre côté, Canet fait très peu de fautes. Demain. Bien sûr. Bien sûr, c'est propre. Et ce qui est bien aussi du côté de Canet, c'est qu'on sent de la sérénité autour de cette charnière. Même que ce soit au début, il y avait... C'était Valentin Forge. Maintenant, c'est Fabien Sandranié. Bertrand Castani. Voilà, on sait que l'axe est super important. Avec Lucas Ferré en 8, en 15, Tristan Barrieras. Ils ont fait un match propre. C'est impeccable. On dirait que voilà, c'est le récital parfait de cet axe canetois. Allez, les petites crabes de monsieur Florian Buzinac de la Bastide qui se relève. Allez, mon petit Buzi. Il n'arrive pas de se décrocher ce scotch là. Allez, on est prêts. Mais en tout cas, l'arbitre a dû arrêter le temps. Oui, on joue. Il reste encore une petite dizaine de minutes à jouer. Toujours ce score de 37 à 13 pour les Audois. Et on voit les canetois sur cette mêlée qui se sont bien placés sur tout le terrain, sur le côté large. Même s'ils ont un joueur de moins. On s'appuie sur le fermé. Oh, le petit... La tentative de banana kick pour les liés. Mais ça a été un peu loupé. Trop dans le laxe. Voilà, trop dans le laxe. Allez, coup de pied. Dans les bras de Julien. Blasquez, voilà, qui s'appuie sur Barrieras. Le petit appui qui va bien. On retrouve Blasquez qui conserve ce ballon. Plaquage lâché. Il arrive à lancer Buissan. Sandranier. Cette fois-ci, c'est un peu mieux exécuté. Le rebond qui tombe dans les bras d'Alexis Jadin. Qui prend vraiment son temps. Et finalement, qui va relancer. Qui tombe sur Barrieras. C'était le numéro 17 fois. Non, non, non. C'était Moran. C'est Kévin Moran. C'est pas le même gabarit quand même. Mais quelle défense. Et je vais dire quel apport de tous les remplaçants aussi. Des finisseurs, pardon. Et là-bas, sur l'aile de Gabin Pro qui met les cannes. Bien récupéré. Attention, Monsieur Larbi de Touche qui signale. Là, il y a eu un beau dédommage. Il y a eu c'est Barrieras, il me semble justement qui a été escampé, on va dire. contre les roses. Oui, bien sûr, contre les roses, on avait vu. Gabin Pro s'échappé sur l'aile. Théo Bouteas qui, c'est pas le plus lent, il a bien récupéré mais derrière, un déblayage. Et ça, c'est encore du temps de gagner. Et les moyens pour Bertrand de revenir dans le camp adverse. On sent que les joueurs sont touchés. On voit des joueurs, il y a trois joueurs avec le genou au sol du côté du raca. Et toujours 37 à 13. Il doit rester une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. alors que là, on voit le soigneur du raca qui demande le changement pour le joueur qui est au sol. Il n'y a pas de remplaçant qui a l'air de s'approcher du banc. Mais oui, il va sortir. Il va sortir tout seul. Il va sortir. Je crois que c'est Graton le numéro 6. Qui est remplacé par le numéro 7, Arnaud Hermand qui rentre. En tout cas, pour le moment, bravo à cette équipe de Canet qui avait fait une finale l'année dernière. L'année dernière, ils avaient été champions de la titanie. Ils avaient perdu un final, malheureusement. Pourtant, avec peut-être une plus grosse équipe sur le papier. Mais voilà, cette année, ils sont quand même repartis avec de très bons joueurs, notamment de Canet, des bons joueurs de Néviat, des bons joueurs de Morodon. Et voilà, l'amalgame a pris. L'ambiance était là et maintenant, il nous propose un jeu exceptionnel et notamment sur cette finale. Attention, il y a un avantage à court. On sait qu'à la fin, ils vont jouer, ils vont jouer, ils vont jouer tout à la fond. c'est bien plaqué. Par contre, encore, Seb Bussan qui s'est mis aux jambes et encore, on y retrouve Julien Blasquez qui doit être à son dixième plaquage. Attention, Jadot sur le côté. Nicolas Laffont encore, voilà, qui n'a pas peur de se jeter dans les jambes. Attention, petit... Ah ! Placageau pour Yann Bastelica. Le cousin. Placageau. Bim ! Il est reine de méchant mais bon, il y est, c'est sifflé. Allez, alors que Vincent Chaumont-Solaire qui va re-rentrer certainement. Et c'est peut-être toutes ces fautes bien sifflées et pénalisées par l'arbitre, ce qui a fait que le match se passe très très bien. Allez, le retour de Vincent Chaumont-Solaire. Donc on est à 14 Canetois contre 15 Angériens. Mais ça va bien. Et pénale touche pour le Raqqa. Basté qui est sorti mais Chaumont qui revient. Et un remplacement avec le retour sur la pelouse d'Anthony Contour qui va remplacer Gaben Bassoir. Mon petit Gaben ! Tu m'auras fait une belle partie, mon grand. C'est bien. De retour après quelques saisons en Auvergne, il me semble. Du côté d'Issouara. De Cournon. Cournon. Ce n'était pas au Cournon qu'il était ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Je crois que c'était à Cournon. Mais bravo pour ce retour. Le Raqqa qui se forme en Cocotte qui avance. Qui avance. C'est Cocotte qui auront fait mal. Ah, Chaumont qui a mis les bras. Il avait encore mis les mecs sur le ballon. Il est pénalisé. Avantages en cours. Il y a peut-être un peu de décalage. Il y a quelque chose à faire là. C'est Théo qui a gardé ce ballon. Attention, il va y aller. Il va l'antempo qui a gardé le ballon. Une pénalité. Il faut écarté. Il va le garder. Il y a IC. Il y a IC. Il y a IC. Et Bubu, quelque part, je vais dire que c'est clairement mérité quand même. Sur la deuxième période, il domine plus pour le Raqqa même s'ils sont fébriles dans les derniers gestes. C'est ça. Et là, ils se sont envoyés et ils s'appuient aussi sur cette belle Cocotte qui fait reculer des fans. Et transformé en drop. Il faut gagner un peu de temps. 37 à 20. 37 à 20. 17 points. Ça va. S'il reste 3 minutes à jouer. 3 minutes à jouer. Exactement. Il faut marquer 2 essais transformés plus une pénalité. alors si vraiment il reste 3 minutes ça va être compliqué. Pardon, je me suis trompé. Je ne suis pas très fort en mathématiques. Mais en tout cas, on ne voudrait pas que sur le coup d'envoi il y ait une relance de l'extrême et qu'il nous plante un essai. On ne voudrait pas avoir des frissons jusqu'à la fin. Donc là, il faut vraiment... Allez, Bertrand, tu me mets un coup de pied loin dans la zone 3 et surtout, c'est là où il faut rester soudé les gars. On monte ensemble, on se colle, on se serre. Un petit plaque et boum, de suite, je vais aider. Et même s'il y a un plaquage loupé. Je vais aider le copain. Allez. Bien haut. C'est bien levé. Oh, il y a un avant, repris devant, pénalité. Et ça, c'est bon. En avant, repris devant. Repris devant. Bien sûr. Pénalité pour les canettos. Qu'est-ce que tu ferais, mon cher Bubu ? Tu gagnes du temps, tu vas en touche ou tu prends les points histoire d'avoir 20 points d'écart. Ils vont la prendre. 20 points d'écart, ça veut dire qu'il faut vraiment marquer 3 essais. Oui, ils prennent les poteaux. et non pas 2 essais et une pénalité pour revenir au score. Parce que déjà, je t'explique, Bertrand Castagny va prendre 35 secondes rien que pour poser le ballon. 59 secondes pour taper. Et il va utiliser tout le temps qu'il est à sa disposition pour taper. Si elle passe, ça fait 20 points d'avance. Et si elle ne passe pas, ce sera un renvoi à 22 mètres. Ils réseront la réception. Il est clair. Donc là, on ne va pas prendre de risque. Ils sont un de moins. Et voilà, tu vois, il s'applique à bien poser son ballon. C'est le jeu. Ah, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Pour ces bleus et blancs. On va en profiter pour refaire un petit tour des stades. Nos amis Minasso sont toujours menés 7 à 3. Alors que mon cher Bubu, ce ballon s'envole dans les airs. Et ça passe ! Quand je parle de récital, il est là, le récital de Bertrand Castagli. Les buteurs aux doigts n'ont pas failli une seule fois. Corbière 15 mène 25 à 3 face à Garche-Vaucresson. Nos amis de l'AOCS sont revenus à 6 partout face à ORC Rougier. Nos amis de l'ABB sont actuellement menés 30 à 80. Et il reste 3 minutes à jouer. Et nos amis de Moguio mènent 29 à 19. Ça s'envole pour eux pour les Melgoriens. C'est bien récupéré par Lucas Ferrer. Allez, on vit les derniers instants de cette finale de championnat de France de Régional 3. Sandranier qui cornaque. Encore une fois, on s'appuie sur les mains. Vincent Chomont qui résiste à la belle montée. Et derrière, Bertrand Castagli, pied gauche. C'est propre. C'est un petit coup de pied, mais ça va à la touche. Dans les bras du capitaine... Ouais, joli passe. Ouais, joli passe de 20 mètres. Mais voilà, c'est clavé. Parce que la défense canettoise est montée. On n'était pas... Ouais, pénalisé. On n'était pas à 7 mètres de la touche. Allez, ça joue vite. Allez, Branguier, attention. Attention, on le prend. Ouais, bien pris, Bertrand. Branguier. Il s'est relevé, il n'est pas tenu. Attention, il y a un gros décalage. Il y a un gros décalage. On s'envole à Malanda pour le raca. La passe en arrière, peut-être qu'il y a remis. La défense canettoise et encore un ultime à la vanne. On revient à la vanne. Et c'est qu'il tape. Et c'est l'arbitre. J'ai pas vu. On va commencer à te regarder et mettre le sifflet à la bouche. Il reste 30 secondes à jouer encore au temps. Tous les supporters attendent sur le bord du terrain. Il reste encore 30 secondes à jouer. On voit Blasquez, on voit Sigrat, on voit Bastilica les mains sur la tête. Et on voit encore encore les Angériens qui ont laissé échapper un ballon dans une zone de vérité. Alors qu'il y avait clairement un 3 contre 1. Ah oui, oui, il y avait clairement un 3 contre 1. Mais encore une fois, trop d'approximations. Une passe en arrière. Ce qui a permis à Tristan Mariras de régler cet équilibre en défense. Et ça y est, on est rentré dans le temps additionnel. C'est énorme. Les Canettois qui vont être sacrés champions de France Régional 3 2022-2023. Ça commence à se prendre dans les bras de partout. C'est énorme. Une passée pour notre ami Walter qui est au bord du terrain là. Mais vraiment, je suis vraiment content pour lui. Qui prend ses joueurs dans ses bras. Tout ce qu'il a fait non seulement pour ce club de Canet mais aussi pour ce village. L'engouement. C'est énorme. C'est énorme. Bravo, mon roli. 40-20. En finale, introduction de Fabien. Allez, on est chahuté. Il y aura bras cassés à venir. Ouais. Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'on va taper en touche ? Est-ce qu'on va déclarer Canet champion de France ? On attend. C'est fini ? Oui, c'est fini. On voit Bertrand qui tape en touche. Et c'est fini ! Canet Et c'est fini ! Et champion de France 2023 ! C'est énormement cher Bubu. Oh là là, quelle partie ! Quelle partie maîtrisée de bout à bout. On n'en peut pas le problème. C'est pas vous le problème. C'est énorme. Excellent finale. C'est bien. Merci beaucoup. C'est énorme. L'arbitre qui a salué les joueurs. Excellent finale, bien sûr. Attends, mais Louis, il est où, Louis ? Un stade exceptionnel. Des supporters exceptionnels. Un niveau de jeu exceptionnel du côté de Canet qui a maîtrisé je vais dire 40 à 20 c'est net et sans bavure malgré la puissance des joueurs du Raqqa qui ont tenté mais voilà je ne vais pas le redire mais c'est vrai que tous ces ballons tombés toutes ces maladresses à un moment donné tu ne peux pas tu ne peux pas envoyer du jeu il ne peut pas y avoir de continuité dans le jeu donc c'est ce qui a fait la différence sur le Raqqa et on voit les supporters qui ont envahi la pelouse il me semble on me dit dans l'oreillette que ça va être la fête au village de Canet ce soir je pense que là avec un super Didi je ne sais pas si on peut dire le nom on peut le dire c'est notre ami notre ami qui va faire la soirée qui va régaler la ville de Canet c'est génial mon cher Bubu peut-être tu as les autres résultats pas encore on les enverra après on a vu le club voisin de Canet Corbière 15 qui menait assez facilement donc mon ami qui sera en finale je vais essayer de te regarder ça bouge pas donc pour nos amis mi-assoir demi-finale de Régional 2 on est à la 80ème minute de jeu et qu'est-ce que je vois sur la famille de match notre chroniqueur Olivier Allègre qui a pris part à la rencontre ils sont menés 7 à 3 il y a eu quelques jaunes dans la seconde demi-finale de Régional 2 Corbière 15 mène 25 à 8 il reste 2 minutes à jouer et dans la demi-finale du challenge de Régional 2 l'association Ouvillant Cuxac Salel est toujours dos à dos 6 partout face à Camarès le RC Rougier on passe à la Régional 1 demi-finale encore de Championnat de France nos amis de Bleu et Blanc sont menés 34 à 20 on est à la 79ème minute de jeu et nos amis de la BB ont pris un carton rouge juste sur l'action précédente et enfin dernière demi-finale cette fois-ci c'est le challenge de France de Régional 1 et nos amis de Moguio mènent 29 à 19 ça sent bon pour les Melgoriens il reste une minute à jouer pour avoir on a été complet sur toutes nos équipes on voit la joie des supporters de Canet ça reste quand même calme on sera tendu à plus des fusions eux qui l'an dernier avaient été avaient été finalistes perdus en finale contre Peña 15 après mon cher Bubu ils n'ont pas refait les erreurs cette année attention ils ont fait un match hyper solide deux entames demi-temps où ils ont scoré de suite pour bien marquer leur adversaire et franchement après ils ont fait franchement une partition parfaite avec des buteurs qui n'ont pas loupé un seul coup de pied contrairement malheureusement aux Angériens qui ont laissé passer qui ont laissé échapper quelques points mais franchement Canet a bien géré sa rencontre et là va ramener au village le bouclier le bouclier qui avait déjà été ramené mais c'était en 1987 donc ça va rappeler de bons souvenirs aux anciens mais voilà en tout cas quelle fierté pour ce club pour ses dirigeants pour tous ces jeunes comme tu dis qui ont fait un match exceptionnel comment dire on ne peut pas dire est-ce que quelqu'un ne s'étroule pas non non tout le monde on a fait le job et c'est vrai que je reviendrai un peu sur cet axe 8, 9, 10, 15 qui ont fait un match exemplaire et dans la gestion du jeu et à la fois aux pieds côté Angériens on a vu une très belle deuxième ligne un très bon numéro 8 et capitaine mais malheureusement à côté on a trouvé un peu de fébrilité ils étaient un peu frileux ils ont fait beaucoup d'en avant beaucoup de petites fautes et face à une équipe contre Canet qui n'a rien loupé quand elle est venue dans le camp adverse et bien ça fait la différence et c'est ce qui explique ce très gros écart au score 40 à 20 pour une finale championnat de France c'est lourd quand même ah oui oui c'est quand même lourd et un peu ça rejoint sur ce que tu disais peut-être voilà tous les supporters voilà ils sont rentrés un peu en courant mais ça ne saute pas partout encore parce que quelque part le score a été acquis assez rapidement dans cette partie bon tant mieux pour Canet mais c'est vrai que poursuivre la rencontre ça nous a levé un peu ce fameux suspense qu'on adore dans le rugby où tout peut se jouer dans les dernières minutes comme on a pu le voir hier sur tous les écrans en France sur la finale top 14 et alors j'essaye de faire le tour des stades parce que dans les commentaires on nous dit que Mias a gagné alors est-ce qu'ils ont réussi à renverser alors je ne sais pas sur la suite de la Fed on est toujours à 7 à 3 donc pour l'instant on va en rester sur ça mais apparemment dans les commentaires on nous dirait mon cher Bubu ça nous donnerait une finale Corbière 15-Mias qui pourrait se jouer à l'E4 et Corbière est terminée 32 à 8 score finale Corbière sera en finale du championnat de France la semaine prochaine Mias alors j'actualise j'actualise mais est-ce qu'on va avoir ce fameux score final je suis toujours à 7 à 3 n'hésitez pas à nous envoyer les résultats toujours 34 à 20 pour Emac Or face à l'avenir bleu et blanc et attention Gouvi il y a un cul-de-sac qui est passé devant 13 à 6 7 points de plus un essai de Gorgora à la 78ème minute de jeu et là on voit on voit la belle image des joueurs canettois qui viennent en courant suivi par l'entraîneur Pascal je suis fier de toi et qui vont me faire une belle et d'honneur c'est que c'est beau que c'est beau ces moments à vivre et ouais parce que voilà peut-être ils ont loupé leur finale mais en tout cas ils auront fait une saison exceptionnelle pour la création du club 9 à 7 pour Mias ça veut dire qu'il y aurait eu deux pénalités de plus pour les catalans ou que le site de la fédée n'est pas à jour pour l'instant moi je suis toujours à 7 à 3 et les Angéré voilà on voit la très belle image et d'honneur que c'est beau avec tout le public qui se lève qui applaudit qui respecte ce beau moment de partage le raccord on le rappelle qui avait tombé Corneillan quand même en quart de finale et il va y avoir la remise des médailles et du bouclier et ouais on tarde d'assister à ce moment où le capitaine Castagny il va lever le plat de shot qu'est-ce qu'on fait Fabien qu'est-ce qu'on fait tu me demandes si on va à canner après c'est sur la route parce qu'on a quand même 4 heures je pense qu'on va s'arrêter un peu allez et cette fois-ci à leur tour c'est le raccord qui applaudit on voit Walter qui est dans les bras de ses joueurs au milieu Canet 2 finales d'affilée et ils font le doublé ils font le doublé cette année quand même championnat de France et championnat des terroirs championnat des terroirs ils auraient fait l'Occitanie ça aurait été le Manchester City ouais ouais tu t'emballes mais Corbière Keyes Corbière Keyes est en piste pour le faire quand même ah oui oui c'est vrai ils sont encore à 80 minutes de cet exploit alors voilà ils s'achètent autour de de notre Walter Langlade je pense que Walter il va être indisponible pendant 2-3 jours que c'est beau de voir tous ces jeunes exulter allez j'essaye d'avoir les scores définitifs oui oui et on reste encore à l'antenne pour faire vivre jusqu'au dernier moment ces moments de joie et surtout ce moment suprême le lever du bouclier Michel Cazorna qui dit je viens pas vous chercher allez les Canetois qui viennent remercier tous les supporters qui ont fait ce long déplacement quand même il y avait entre 3h et 3h30 de route ah voilà Gaben Bassois c'était à côté d'histoire mais c'était pas Cournon c'était ah c'est pas un cadeau Benoît que tu m'as fait là Soxiange ah oui c'est ça j'essaye de bien le dire mais déjà déjà que les géographies et moi c'est pas trop facile allez on va assister au lever du bouclier après on rendra l'antenne et alors on me confirme que Mias a gagné 9 à 3 mais moi je suis toujours à 7 à 3 et voilà tous les Canetois qui vont faire la belle photo de famille avec la remise des médailles tous les joueurs le staff les dirigeants les supporters la photo les mots certainement de l'antraîneur Benoît Brulle qui prend la parole on l'a pas dit mais les tribunes étaient bien bien garnies ah oui cet après-midi toutes de bleu et blanc parées parce que les deux équipes jouent en bleu et blanc ouais regarde-moi avec ils prennent une photo avec Benoît Brulle qui laisse Bertrand Castagny il semble voir Steve Jarlet aussi c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit micro caché à l'intérieur de la ronde j'ai su de l'arbitre mais il est trop loin il s'en est rendu compte monsieur l'arbitre qu'il avait encore le micro il vient de le sortir de la poche il a dû avoir les beaux mots de félicitations le petit Kshank qui va bien c'est un italien la chanson du Milan Rassé elle est là du tennis club nevianné oui messieurs terminé 7 à 3 moi j'ai pour Cap Breton alors je ne sais pas si Minas a vraiment gagné ou pas mais sur le site de la FED on en reste à 7 à 3 il y en a eu plusieurs commentaires qui nous disaient 9 à 3 alors que de l'autre côté il y a la traditionnelle remise des médailles salut Nicolas Vieux pour cette équipe du RACA ils vont venir chercher leur bouclier on voit le sourire de Walter ça fait plaisir Walter qui a relancé le rugby dans son village lui qui avait été entraîneur de l'entente Nivian Canet avec Doudou d'ailleurs avec Doudou exactement et qui après avait relancé la escanée Covid et finalement apparemment il y a bien une victoire 9 à 7 pour Minas on nous le confirme notre ami de Villenouvelle monsieur le président qui est à côté de nous ouais ouais Wally qui a tout mis en place pour fédérer autour de lui et bien voilà on peut dire que la mayonnaise a bien pris l'an dernier un titre d'Occitanie cette année un titre de France allez on attend que les Canetois s'approchent des officiels pour venir chercher leur bouclier ils sont pas pressés il sait qu'il y a de la route les gars allez les gars s'il vous plaît on a de la route c'est beau pour tous les joueurs parce que Canet depuis ses phases de finale c'était un peu leur politique ils ont fait des rotations donc il y a des joueurs qui n'ont pas pu participer bien sûr il y a un choix de 22 mais il y a des joueurs qui ont participé à la demi au quart de finale on pense à Benjamin Rey qui a pris un carton rouge à la dernière minute la demi finale qui a été privée de finale heureusement ses copains sont allés lui chercher le bouclier ils ont vraiment impliqué tout le monde jusqu'au bout on l'a même vu jusqu'à leur échauffement ils étaient une trentaine en tenue en crampon ils se sont tous on ne pouvait pas savoir qui allait jouer ou pas ils ont été ensemble et ça ça fait la force d'une équipe parce que c'était un groupe tout simplement uni allez les Canetois ça y est il s'approche Bertrand Castagnier en tête et il va chercher ce bouclier et ouais Bertrand le premier à qui on remet la médaille à l'instant alors couveillant cul-de-sac vient de se faire doubler coiffé sur le poteau par Camarès allez suivi par tout le monde Fabien Sandranier 16-13 si je ne me trompe pas la médaille a été remise même je ne sais pas si ce n'est pas sa maman grâce à Fabien Sandranier David Navarro derrière Stéphane Wundrak qui annonçait qu'il arrêterait le rugby on sait qu'en plein été après 2-3 apéros on peut changer d'avis Seb Bussang Julien Blasquez je crois qu'aujourd'hui Julien Blasquez il n'y a que les poteaux qu'il n'a pas plaqué il a fait d'énormes placages il mange la médaille Kevin Moran mon petit Nico Sigrat mon Yann Bastelica ah le cousin il a fait une belle partie aussi le cousin ah ouais mais tout le monde tout le monde mon petit Nico Lafon ce joueur aussi à qui on remet la médaille et à Contour qui a fait vraiment une grosse partie aussi il se l'est pelé il s'est pelé cet essai Grégory Abescad derrière Buzinac Sayan et ouais chacun son tour Ferrer après qui va arriver et quand tout le monde aura sa médaille on lèvera le bouclier on me confirme que Mia s'est imposé 9 à 7 donc on aura une finale Mia Scorbière la semaine prochaine on continue on est à la médaille tu l'as dit Lucas Ferrer aussi qui a été impérial sur les réceptions c'est la sécurité ce joueur toujours dans l'avancée Antonetti le pilier Corse un autre Corse de l'équipe qui a fait mal avec toute sa puissance demi-mêlée forge lui aussi une grande partie mon petit Damien Valverde voilà ces petits monrodonais avec Théo Boteas qui sont venus amener du peps à cette équipe de Canet et par contre on n'aura pas de finale de Fédéral 3 pour Avignon Leponté Mathias Leponté Avignon Leponté qui est défait 39 à 21 par Aubagne il paye 3 cartons rouges les avignonnés Vincent Chemon solaire grosse partie de Vincent Chemon qui a fait railler qui a récupéré qui a gêné un nombre incalculable de sortie de balle récompensé d'ailleurs par le par le maire de Canet monsieur Hernandez qui félicite ses joueurs c'est pas fini pour Ouvéan Cuxac c'est pas fini mon petit 16 partout Ouvéan Camares 16 partout là il y a du suspens jusqu'à la fin et je disais mon petit Ouvéan Cuxac qui s'était blessé malheureusement mon yo-yo Johan Segura pareil qui n'était pas sur le terrain aujourd'hui mais qui a pris part on aura au moins deux finales la semaine prochaine et peut-être trois en fonction du résultat d'Ouvéan Cuxac Maxime Savy Steve Jarley regardez ce qu'il fait Walter Langlade Benjamin avec Benabry les mettre Benji Ray voilà on le disait il a pris en rouge il n'a pas pu être sur le terrain avec ses copains et ça c'est beau ça l'esprit mais c'est énorme la médaille pour Wally voilà derrière on retrouve les anciens Julien Calcel Stéphane Spuy les Nico les Joris Rouquette le bouclier les Diviès et c'est le bouclier qui est levé par cette équipe de Canet c'est énorme ils sont allés le chercher allez maintenant c'est les deux copains Benabry et Bertrand Castagny qui lèvent du coup ce premier plan de chant de Regional 3 il s'arrête plus de le lever à mon avis et la question est est-ce qu'il va revenir en bon état jusqu'à Canet oui ce soir oui après 35 chenilles dans les aires d'autoroute ils vont arriver ils vont ils vont arriver tard je pense ouais pas trop mon petit Fabien on va se quitter maintenant ouais mon cher sur ces belles images on s'est régalé on vous rappelle cette victoire 40 à 20 de l'association sportive Canet sur le raca Saint-Jean d'Angélie Canet qui est donc sacré champion de France Regional 3 2022-2023 c'était un régal cet après-midi Fabien avec toi c'était un régal ici à Villeneuve-sur-Lotte avec la victoire c'est toujours mieux le retour sera plus joyeux et ouais on va faire la fête avec eux et pour finir bravo Canet bravo Canet bravo Saint-Jean d'Angélie pour votre parcours et en tout cas on se retrouve mardi mercredi et vendredi pour les matchs de la semaine prochaine comme d'habitude au revoir à tous allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501